La bioéthique apparaît dans les années 70 avec les évolutions biomédicales, notamment les techniques appliquées à la santé. Donc en matière de génétique, en matière de procréation médicalement assistée, de grève d'organes, on voit des évolutions qui en appellent à une réflexion collective sur le sens de ces évolutions et les limites, en quoi ça a un impact sur la vie de la société, sur la démocratie. La bioéthique apparaît dans les années 2004. La bioéthique apparaît dans les années 2004. La science et la science et la science et la science-là en l'analyse, a été écrite dans cette loi. Il a été écrite dans les années 7. La science et la science-là, le comité de l'Université des Arts, Il y a un film qui s'agit d'un film qui s'agit d'un film qui s'agit d'un film qui s'agit d'un film de Paris. Il y a un film qui s'agit d'un film qui s'agit d'un film qui s'agit d'un film. Il y a un film qui s'agit d'un 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 film. Comment arbitrer des décisions ? Par exemple, lorsqu'on manque d'organes, on est en situation de punirie, qu'est-ce qu'on va privilégier ou est-ce qu'au contraire, on est juste et selon quels critères ? Donc il y a une réflexion, mais qui est continue parce que la science évolue. C'est vrai que la bioéthique telle qu'on la concevait lors de la précédente loi, qui est la loi de 2011, concernait des questions très importantes comme le don d'organes, et puis tout ce qui concerne la procréatique, l'embryon. Aujourd'hui, la volonté du législateur à travers ses états généraux de la bioéthique est d'étendre la question autour de l'intelligence artificielle, autour de l'édition du génome, autour du big data, donc une question très importante dans le domaine de la médecine, dans la question de la possession des données, qui possède les données médicales, comment est-ce qu'on fait pour les partager entre médecins, et des questions qui peuvent aller aussi jusqu'aux non-humains. Dans les essais thérapeutiques, par exemple, comment on considère les animaux, comment on utilise les animaux dans les essais thérapeutiques à visée médicale. Donc ça, c'est des questions, effectivement, qui n'étaient pas envisagées dans la loi et qu'on étend aujourd'hui, en tout cas dans le débat public, reste à voir ensuite, dans la proposition de loi, ce qui restera de ce débat public et quelles sont les nouvelles dimensions de la bioéthique qui seront intégrées dans cette loi qui sera votée l'an prochain à l'Assemblée nationale. Là, on commence en France la révision de la loi de bioéthique de 2011 parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de techniques qui ont évolué ces dernières années et il faut que le législateur s'empare de ces questions. Donc ce n'est pas une loi en soi, mais il faut rappeler les valeurs fondamentales, les valeurs de respect, de dignité. Et puis alors, cette année, dans la révision de la loi de bioéthique, le président de la République, Emmanuel Macron, a souhaité ouvrir aussi à d'autres technologies que ce qui concerne le vivant, notamment l'intelligence artificielle, la robotique, bref, toutes ces évolutions qui font que notre monde sera différent demain, notre représentation du vivant. Vous voyez, on circule maintenant par Internet, on partage des connaissances, on partage des données médicales. Toutes ces données sont importantes, mais il faut voir aussi comment, au plan international, les connaissances, les savoirs, le pouvoir d'intervenir sols vivants, peuvent être partagées. Voilà, c'est donc des questions importantes en termes de régulation. L'étudiant didactique, vous connaissez ? Cette question du bio concerne à la fois notre manière de voir, notre interaction avec l'écosystème naturel, donc à travers le réchauffement climatique, par exemple, ou des dimensions de développement durable, mais considère aussi la manière dont on peut agir aujourd'hui sur notre corps et sur cette nature qui évoluent en fonction de la technique, comme avec l'édition du génome, par exemple. La vraie question aujourd'hui en matière de régulation de la bioéthique, c'est qu'on peut avoir une législation française, mais au niveau international, d'autres pays ne partagent pas les mêmes valeurs ou les mêmes principes. Vous voyez, en matière d'assistance médicale à la procréation, vous avez des choses autorisées en Belgique ou aux Pays-Bas qui sont interdites en France. On va obtenir des choses dans des pays, par exemple, qui ne respectent pas les mêmes règles. Donc la vraie question, c'est comment être juste dans les évolutions, comment une société accepte une évolution ou au contraire ne l'accepte pas. Vous voyez, on va avoir dans le débat sur la bioéthique la fin de vie. Certains pays ont légiféré pour l'euthanasie. La France, pas encore. Donc est-ce qu'il faut faire comme les autres ou garder des spécificités ? Et puis c'est aussi, quelle vision on se fait de la société de demain ? Donc c'est des questions à la fois politiques, philosophiques, mais également scientifiques. Lorsqu'on va intervenir sur le génome, qu'on va modifier le génome avec la possibilité aujourd'hui que la science permet, quelles sont les conséquences pour les générations futures ? Est-ce qu'on n'est pas des apprentis sortis ? Donc comment arriver à réguler tout ça et apporter du questionnement ? Ensuite, c'est aux politiques de s'apprécier la question et de voir en termes de loi si on peut transposer dans une loi et ensuite de faire que cette loi soit la plus adaptée à une situation qui évolue. Les risques, c'est plutôt, à mon sens, le risque de la rencontre entre une technique et une organisation sociale. Donc est-ce qu'on peut intégrer les nouvelles techniques qui se développent au sein de notre société ? Est-ce qu'on est capable de les intégrer ? Est-ce qu'on est capable de les accepter ? Si on les accepte, quel est le cadre juridique, mais aussi le cadre social qu'on décide d'accepter tous collectivement pour les intégrer finalement dans nos savoirs, mais aussi dans nos savoir-faire et nos savoir-être et notre sociabilité quotidienne ? Est-ce qu'on est capable, effectivement, d'intégrer l'édition du génome, d'intégrer la PMA, la GPA ? Selon quelles conditions ? Selon quelles finalités ? De quelle manière ? Est-ce qu'on est capable d'accepter la marchandisation du corps ou pas ? Avec quelles contraintes ? Selon quelles limites ? C'est la question aussi des frontières et des limites qu'on doit, à un moment donné, fixer à une technique. Il y a bien sûr aussi une question très importante qui est la question de la dangerosité, la question des risques, qui est une question qui se pose sans cesse quand on parle de nouvelles techniques. dans le prochain 15 ans, Sous-titrage ST' 501 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 Et quelques dizaines de maladies chroniques, je m'en fous de mes maladies. Mon but à moi, c'est d'être dans la vraie vie. Et cette vraie vie, elle ne passera pas ma capacité à être avec les autres. Et cette machine, qui est la médecine, doit être un peu plus humaine. Mais si elle est étayée par un expert social, si elle est étayée par une capacité d'accompagnement, eh bien, elle deviendra une force extraordinaire de guérir, de réparer. Et bien évidemment, d'augmenter. Augmenter quoi ? D'augmenter la capacité à, non pas à être le plus fort, non pas à être le plus beau, simplement, simplement, à pouvoir vivre avec les autres. Je voudrais m'adresser surtout au professeur d'Evresy. J'ai une personne qui, qui est un amus de guérir, qui est un homme qui est un homme qui a fait la capacité d'un homme, qui ne dit pas à être le plus beau, et qui ont un homme qui a fait la capacité d'un homme, et qui, peut-être que cette situation peut être un homme d'un homme de guérir, et qui s'amène dans un éthi, un autre mail est un philosophe de la prereidente de 68. 68e sont des personnes qui sont prédient par la langue est un discours de refouge ? ou qu'elle pensait le étatement à la langue écrivée ? soit tous lesquels sont dans le cas de l'initiative de l'initiative de l'initiative de l'initiative. Il y a qu'à la position de l'initiative du corps, il n'existe pas de finir la langue des philosophies pour la langue du corps. Il n'a pas de la importance de la歳, il n'a pas d'avoir une édition de la langue des philosophies. C'est parti. 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 C'est parti.